salut à tous cds de retour depuis un long long moment sur ma chaîne youtube pour un unboxing de x rivers qui est sorti il ya quelques mois maintenant et qui a eu quelques déboires à sa sortie du moins les critiques n'ont pas été forcément très élogieuse à son égard et il est actuellement pas très cher sur internet en version collector donc je me la surprise et on va faire un petit unboxing comme on a le coutume de le faire dans le passé de cette version tout de suite alors il est tout neuf il est arrivé il ya quelques jours je voulais l'essayer au plus vite mais malheureusement d'autres jeux m'ont préempté car je joue à beaucoup de jeux en ce moment et je ne pas forcément de vidéos sur chacune d'elles mais ça va revenir ça va revenir je viens de changer de logiciel récemment je viens de changer de bureau je viens de changer un peu tout c'est un nouveau départ donc le papier au final mais vous voyez une fois que vous l'avez enlevé il reste plus grand chose ça c'était le dos de la boîte qui explique le contenu de cette version collector donc le papier est que l'on enlève on se retrouve avec une boîte plutôt sympa un peu abîmée en plus dommage et on entend un petit peu il ya du bruit à l'intérieur ça secoue ça secoue alors ça c'est pas forcément une bonne chose c'est à dire que l'emballage est un peu large et lest par rapport au contenu alors déjà ça voilà ils ont mis une boîte vide du moins un carton pour remplir l'espace qui restait alors qu'est ce que l'on retrouve dans cette version collector on retrouve un magnifique poster recto et verso tac en pleine page sans les reflets recto et donc verso avec notre mother ship avec les vaisseaux avec tout ce qui va bien qui reprend le slogan qu'il y avait sur la boîte qui est de trade fight build and sink donc on retrouve un peu le classique des 4x si je puis dire qu'est ce que l'on a ensuite x rebirth donc là on a tout un tas de documents percés sur les côtés donc à mettre dans son petit classeur qui va bien avec donc des biographies je pense on va sortir proprement tout en gardant un petit papier voilà c'est ça c'est des biographies sans photo donc pas de photo on explique aussi alors il y a quelques détails sur les différents secteurs albion omicron ok il y en a pas mal donc ça bon pourquoi pas s'il y a classeur avec c'est bien s'il n'y a pas classeur j'ai envie de dire que ça sert pas à grand chose parce que bon des classeurs de cette taille là je sais pas si c'est commun ou pas ça fait longtemps que j'ai quitté l'école ok on va mettre ça de côté on verra plus tard ensuite qu'est ce que l'on a un autocollant donc on voit pas forcément mais il se décolle donc ça fait le contour du vaisseau je sais pas si on va réussir à voir avec le reflet on voit un petit peu mais c'est pas très flagrant mais en fait ça se découpe le long autour du vaisseau ce qui veut dire que vous avez votre vaisseau et le reste vous pouvez le découper pour en faire ce que vous voulez le manuel du jeu ça c'est toujours agréable d'avoir un manuel et en français en plus ça c'est encore plus agréable avec toutes les touches les raccourcis les détails donc des livrets comme il y en avait à une époque certaine le art book donc entièrement en papier glacé j'essaie de vous le montrer donc c'est du papier glacé il n'y a pas de pochette carton c'est uniquement du papier la qualité est quand même correcte les dessins sont sympas si vous cherchez les inspirations il y a de quoi s'amuser en termes de design de vêtements design de créatures il y a pas mal de choses sympas en plus tout ce qui est l'univers spatial c'est passionnant à chaque fois donc il y a moyen de s'amuser à regarder ça il y a des cartes un jeu de cartes de X Rebirth dans sa boîte en plastique donc ça c'est bien pour les ranger donc emballer comme il faut comme un jeu de cartes classique en fait la question c'est comment est ce que je vais faire pour sortir les cartes sans tout péter un petit coup de cutter bien placé et nous voilà donc un jeu à quel je suppose appartient le paquet de cartes et quelle boîte appartient et donc derrière il y a tout un tas de d'informations au sujet des vaisseaux donc là il y a quoi mais en fait c'est ça c'est l'ensemble des vaisseaux donc je vais vous montrer vite fait il y a l'ensemble des vaisseaux qui sont détaillés avec leurs capacités d'attaque de défense on verra peut-être pas forcément bien mais c'est un jeu de cartes qui doit compter une bonne cinquantaine de cartes je pense qu'est ce qu'ils disent sur le top tromphe ok donc c'est un jeu de cartes faudrait que je lise comment ça fonctionne en tout cas le jeu est quand même plutôt beau c'est que des cartes uniques donc ça doit être toute la flotte tous les vaisseaux qu'il y a dans dans le jeu fourni dans sa boîte ça c'est quand même une bonne idée parce que c'est pas courant déjà un jeu de cartes dans un jeu vidéo c'est pas courant mais en plus que ce soit fourni dans un dans une boîte ah alors ça c'est rigolo c'est une petite lampe une petite lampe si je l'avais dans le bon sens porte clé porte format carte bleu plutôt donc je pensais au départ que c'était un magnet mais ça n'en est pas un et il est plutôt sympa donc d'un côté vous avez le nom du jeu avec le site web en bas hop j'ai mis le focus et là derrière le vaisseau que l'on voyait sur la fiche et donc elle marche vraiment ça peut être vraiment sympa en plus elle éclaire vraiment bien donc ça c'est pas mal pourquoi pas et en plus avec du bol ça peut peut-être même rentrer dans le jeu de cartes comme ça au moins tout est groupé c'est un format carte bleu en le temps un bout de carton qui sert à rien du tout mais vraiment rien c'est voilà c'est comme ça c'est juste pour compléter le vide donc c'est ça le bruit qu'on entendait tout à l'heure quelques cartes postales que de toute façon personne n'osera jamais envoyé bon c'est quand même des cartes postales je le montre parce que il y a le timbre en haut et puis l'adresse si vous souhaitez des artworks qui sont à mon avis pas dans le bouquin donc toujours le bienvenu si vous êtes fan de la série et que vous voulez les encadrer je pense que ah bah si celui-là il était dans le bouquin donc quelques artworks qui sont qui sont assez jolis donc voilà il y en a une une bonne dizaine de 4 6 8 10 il y en a 10 tout pile donc ça plus le artbook plus le livret de règles plus l'autocollant qui à mes yeux sert à rien plus les les feuillets qui représentent les différents membres d'équipage et autres oula et bah voilà et enfin le la soundtrack comment s'appelle la musique tout simplement il y a trois dvd au total dedans donc on va regarder peut-être quelques cd je sais pas donc là il y a quoi il y a le jeu jusque là rien n'a normal il y a la bo dans le bon sens et enfin il y a le disque bonus j'ai aucune idée ce qu'il y a dessus donc voilà trois dvd dans la boîte le jeu de cartes les fiches les lithos la version collector est quand même plutôt bien fourni sachant qu'elle est pas très cher donc ça vaut peut-être le coup seul bémol c'est ce truc là qu'au final on pourra pas vraiment s'en servir et comme il n'est pas collé au dos de la boîte à moins de découper de coller proprement je pense ça va faire cradingue donc ça c'est ce genre de truc vous pliez vous mettez à l'intérieur vous oubliez qu'il est là voilà voilà bah c'était ds pour pas pour la sc117 parce que le plan est fermé pour moi même pour mon plaisir et je vous dis à bientôt pour des vidéos de jeu cette fois ci et pas uniquement d'unboxing et sur des jeux dans lesquels je vais reprendre le temps d'apprendre à jouer et de vous faire quelques tutos et quelques présentations si le coeur m'ont dit si le coeur vous ont dit je vous dis à bientôt c'était ds salut